Mais quand Johnny Hallyday pourra-t-il enfin reposer en paix? Alors que son transfert dans le caveau familial à Saint-Barth est en suspens, Laetitia espère bien recevoir l'accord de Laura et David avant le 6 décembre, comme il est rapporté par le site du magazine Closer. Cette fin d'année est très mouvementée pour Laetitia Hallyday. Alors que son ex-agent, Laurence Favaleli a sorti un livre dans lequel elle lui dresse un portrait au vitriol, Closer révèle cette fois que l'accord autour du déplacement de la dépouille de Johnny tarde à se faire. Pour rappel, la veuve de l'idole des jeunes souhaite en effet que le cercueil de son mari repose dans un caveau familial construit à Saint-Barthélemy, et pour ce faire, elle attend l'aval de Laura et David. D'après le site du magazine, celle qui accorderait une grande importance à son image aimerait que l'accord se fasse avant le 6 décembre. Laetitia Hallyday avait prévenu, je choisis la paix et elle aimerait qu'elle se fasse, et se signe, le plus rapidement. La date du 1er décembre, jour où elle organise une journée hommage à Johnny à l'Olympia, avait été évoquée afin que le clan puisse puisse apparaître uni ce jour, il n'en est finalement rien. Nos confrères avancent cette fois la date du 12 décembre. Cette date retardée ne permettrait donc pas à la maman de Jade et Joy de s'afficher réconcilier avec les deux aînés du rocker. Actuellement en France dans le cadre de l'hommage qu'elle organise à Johnny Hallyday, c'est visiblement sans avoir affiché le retour de la paix au sein du clan qu'elle s'envolera en direction de Saint-Barth pour se recueillir sur la tombe du tolier à l'occasion du deuxième anniversaire de sa mort. Une chose est certaine, Laetitia Hallyday espère bien pouvoir annoncer une paix nécessaire pour elle avant la fin de l'année.